On pourrait bien sûr vous parler de tout ce qui se passe avec les prix des aliments parce qu'on en parle partout. Jean-Philippe Chupriani, c'est complètement fou. Les légumes, les fruits, c'est la folie. Mais aujourd'hui, on prend un répit. On prend un petit répit de chouffleurs à 8 dollars. Exactement, du céleri à 250 milliards. Oui, parce qu'on va vous parler de la nouvelle version du Guide alimentaire américain qui a été publiée la semaine dernière. Et surprise, contrairement à ce que préconise la science, la viande garde son emprise. Est-ce que c'est une victoire pour la scène d'alimentation ou la victoire d'un lobby? Si vous posez la question aux experts en santé, aux chercheurs en matière de cancer, aux environnementalistes aussi, c'est clair que c'est le lobby de la viande qui a gagné. Pourquoi? Parce qu'il y a un an, il y a eu un comité d'experts en nutrition qui avait été mandaté pour émettre ses recommandations au département américain de l'agriculture. Un rapport de 571 pages qui était très fouillé. C'était basé sur des centaines d'études. Vous savez, aux États-Unis, ce Guide-là est mis à jour à tous les cinq ans. Contrairement à ici? Contrairement à ici, où est-ce que ça ne se fait pas? Et ces recommandations-là étaient très claires. Il faut manger moins de viande rouge parce qu'il y a les risques de cancer, parce que ça augmente les risques de maladies cardiaques aussi, aussi parce qu'il y a des effets nocifs sur l'environnement. On pense au gaz à effet de serre puis au nombre effarant de litres d'eau qui sont nécessaires pour produire cette viande-là. Dans le Guide, un an plus tard, on a complètement adouci ces propositions-là pour ne pas dire qu'elles ont été réduites à néant finalement. On suggère, surtout aux hommes, parce qu'ils mangent plus de viande que les femmes, de favoriser une consommation, et je cite, réduite d'aliments protéinés. Ce qui est plutôt vague parce que ce n'est pas les viandes rouges, ce n'est pas les charcuteries qui sont montrées du doigt, c'est les aliments protéinés. Ça veut dire qu'on place la viande rouge dans le même panier que le poulet, les fruits de mer, les poissons. Sans nuances. Sans nuances. Et c'est un peu comme reconnaître, oui, il y a des changements climatiques, mais on ne reconnaîtra pas la cause. Ça ne va pas favoriser les changements de comportement réellement. Bon, donc, on préserve l'industrie de la viande rouge. Mais évidemment, il y a des raisons. C'est sûrement au plan économique qu'il y a des raisons. Bien, juste l'industrie américaine du bœuf, c'est 61 milliards de dollars américains en 2014, 6 milliards et demi d'exportations là-dessus. Puis, il faut tenir compte que la consommation de bœuf a baissé de presque du tiers en 40 ans. Donc, l'importance de l'industrie est quand même là et on veut préserver ce qui est là, pendant que celle du poulet quand même doublait pendant ce temps-là. Mais rappelez-vous, quand on s'est parlé de la baisse de la consommation de la viande en raison des études, mais aussi du prix qui augmentait, je vous disais, l'étude qui faisait un lien avec le cancer, on disait que l'industrie n'a pas dit son dernier mot. Ils vont envoyer des experts pour en parler sur les tribunes. Et par les relations publiques, par le lobbying aussi, on va tenter de redorer le blason. Et c'est un peu ce qui se passe ici aux États-Unis. Il y a l'industrie des oeufs qui a réussi à faire pression et ça a donné des résultats, possiblement. Oui, exactement. L'industrie des oeufs militait pour éliminer le moins de deux oeufs par jour qui était privilégié dans la version précédente du guide. Ils ont réussi. Il n'y a plus de limites, mais on garde la recommandation de limiter le cholestérol à moins de 300 mg par jour. Ce qui est un petit peu un non-sens, parce que, comme vous savez, les experts ne s'entendent pas sur le fait qu'il y en a qui disent « Ouais, les oeufs, finalement, il n'y a rien de mauvais là-dedans. » D'autres disent « Ouais, quand même, le cholestérol... » On est dans une zone grise. On n'est pas dans le blanc et jaune. À l'inverse, par contre, on suggère encore de boire du lait écrémé, tandis que la science a très clairement démontré qu'écrémé 1%, 2%, 3,25%, ça ne fait pratiquement aucune différence là-dessus. Contrairement au sucre, par exemple, qui est nommé, et là, c'est une des fêtes pour le lobby du sucre, des boissons gazeuses notamment, il est nommé, on recommande maintenant une dose maximale de sucre à 270 calories par jour. Ça, c'est à peu près deux canettes de cola industriel, de Coca-Cola ou de Pepsi. Des fêtes, vous ne serez pas surpris quand même que grâce au jus, au cola, aux autres boissons sucrées, près des trois quarts des Américains dépassent ce maximum de sucre-là déjà par jour. Les adultes comme les enfants, ce qui amène des problèmes d'obésité. Alors, idem pour le sel aussi, les hommes Américains ingèrent le double de la dose recommandée de sel par jour. Si on n'y échappe pas, le sel est partout. C'est dommage... Pas besoin de faire de l'A-B, finalement. Ben voilà, même si quand même, ça se retrouve dans à peu près tous les produits agroalimentaires. C'est dommage parce que quand même, la frange informée du consommateur américain est rendue plus loin que ce guide-là. On s'est parlé du virage éthique de plusieurs géants de l'agroalimentaire aux États-Unis parce qu'il y a une demande pour ça. C'est la demande qui fait changer les habitudes. Et le guide, il n'est pas pour grand-chose. Donc, quand j'observe les choses, on se dit que ce n'est pas la première fois que le lobby réussit. On a en tête cette loi votée par le Congrès sur Obama qui valide qu'un huitième de tasse de sauce tomate concentrée s'est considérée comme une portion de légumes. C'est-à-dire à plusieurs, mangez une pizza, vous allez avoir vos légumes, ce qui n'est pas tout à fait vrai. Dans les années 80, sur Reagan, on a tenté le même coup avec le ketchup. Ça n'a pas fonctionné, heureusement. Mais dans le guide alimentaire comme tel, il y a des précédents. En 1995, autre lobby, autre époque, on recommandait aux Américains de manger beaucoup de pain, de céréales, de pâtes, des glucides de 6 à 11 portions par jour parce qu'on se disait, manger beaucoup de glucides, ça va faire en sorte que les gens vont manger moins de gras. C'était l'époque anti-gras, pro-carbs, comme on dit là-bas. Beaucoup de régimes qui étaient basés là-dessus. Mais c'était l'envers d'une alimentation saine. La réalité, c'est que le département de l'agriculture, qui est responsable de la rédaction du guide alimentaire, est très, pour ne pas dire trop perméable au lobby. Ça fait depuis 1977 que des comités du Congrès recommandent de réduire la consommation de viande. Mais l'industrie est assez puissante pour empêcher cette recommandation-là d'être clairement exposée. C'est une espèce de lobby-sness, si vous me permettez le neuf langues. On est une industrie professionnelle du lobby. Et le système parlementaire américain est basé sur le lobbyissement, parce qu'il n'y a pas de ligne de parti. Alors, ce sont des jeux d'influence entre groupes d'intérêt. Appuie-moi ici, je t'appuierai là. Et c'est peut-être rêvé en couleur un peu de croire que ça va cesser. Mais est-ce que c'est, à ce moment-là, encore utile d'avoir un guide? Bien, c'est une bonne question. Le guide alimentaire américain n'a pas été façonné pour faire maigrir les Américains. Il vise plutôt à ce qu'ils maintiennent un poids santé. Mais la question se pose surtout s'il est utilisé comme référence par les écoles, les normes d'étiquetage, les programmes, les politiques gouvernementales, et qu'il influence aussi ultimement peut-être les achats des consommateurs. Or, depuis 1980, l'année du premier guide alimentaire, l'obésité a doublé aux États-Unis. Le nombre d'Américains atteints du diabète de type 2 a doublé aussi. Les enfants qui souffrent d'obésité, ça a des proportions épidémiques. Il y a eu quelques bonnes avancées, par exemple, avec le Gros Trans. Ça vient notamment du guide alimentaire américain. Mais ça reste assez limité comme impact. Alors, est-ce que c'est un outil encore utile ou est-ce qu'il faudrait peut-être assurer la rédaction par un comité complètement indépendant? La question se pose, en tout cas. On est critique, les gens sont critiques, les scientifiques sont critiques. Mais est-ce que toutes ces critiques ont un impact éventuel sur le guide canadien? Certains lui reprochent, en tout cas, son approche basée sur les nutriments avec des portions précises en fonction de l'âge du sexe des gens parce que l'obésité est avant tout causée par des patterns alimentaires, pas par des carences. Mais ici aussi, il y a des questions sur les membres de l'industrie qui se trouvent sur le comité de rédaction du guide alimentaire canadien qui, lui, n'a pas été mis à jour depuis 2007. On est vraiment en retard là-dessus. Et il y a quand même des cas de lobbyisme. On pense à Tim Horton cette semaine et on pense à Campbell aussi. On a vu ça dans les journaux. Cela dit, pas besoin de guide pour se réaliser, par contre, que les gens mangent moins de toute façon de viande rouge. Ben voilà. Mais c'est peut-être le prix aussi. Ah, c'est peut-être ça aussi. C'est une autre histoire. Merci beaucoup Jean-Pélici Cipriani. Au revoir. Et on se retrouve demain pour une autre vidéo.